Donc je vais corriger deux exercices sur la représentation de la Terre et la représentation du système solaire. Et donc le premier exercice porte sur la place de la Terre dans l'Antiquité. Donc on te montre ici un schéma et on te dit que ça c'est le monde selon Aristote, donc 384-322 avant Jésus-Christ. Donc qui était Aristote ? C'est un grand philosophe grec de l'Antiquité dont les idées ont influencé l'humanité pendant très longtemps. Et lui, il divisait le monde en deux catégories. La partie qui s'étend de la Terre jusqu'à la Lune, donc la Terre elle est immobile et au centre. Et la partie qui s'étend de la Lune jusqu'aux étoiles, les étoiles pardon, fixes. On te demande de dessiner une représentation actuelle du système solaire et de la comparer avec celle d'Aristote. Puis on te demande pourquoi il était impossible dans l'Antiquité de se faire une idée plus juste de la position de la Terre dans le système solaire. Alors, voici la représentation actuelle. Alors c'est une représentation, c'est un schéma, c'est pas à l'échelle. On place le Soleil au centre, puis on place les planètes. Donc Mercure qui est la plus proche, Vénus, la Terre, Mars. Alors entre Mars et Jupiter, on sait qu'il y a une ceinture d'astéroïdes que je n'ai pas représentée. Donc voilà la représentation actuelle du système solaire, de façon très simplifiée. Et on te demande de la comparer avec celle d'Aristote. Alors, ce que tu peux voir déjà, c'est que dans notre présentation, on a mis le Soleil au centre et on sait que les planètes tournent autour du Soleil. Donc nous, on a fait une représentation héliocentrique. Alors qu'Aristote, lui, a mis la Terre au centre du système et a fait tourner les planètes et les astres autour. Donc lui, il a fait une représentation géocentrique. Donc dans la représentation actuelle, le Soleil est au centre du système et les planètes tournent autour. C'est bien une représentation héliocentrique. Hélio, ça veut dire Soleil est centrique au centre. Et par contre, dans la représentation d'Aristote, la Terre est au centre du système solaire et les astres tournent autour de la Terre. C'est une représentation géocentrique. Géo, c'est la Terre, centrique au centre. Donc la Terre est au centre. Pourquoi est-ce qu'il était impossible dans l'Antiquité de se faire une idée plus juste de la position de la Terre dans le système solaire ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Donc à l'époque, on n'avait pas d'instrument pour observer de manière précise les étoiles, pour observer les planètes. Donc on n'avait pas de télescope, on n'avait pas de lunettes, on n'avait pas de jumelles, on n'avait pas de sondes, on n'avait pas de satellites. Et puis non plus, ce qu'on n'avait pas, c'est qu'on n'avait pas aussi les mathématiques et la physique pour justement déterminer précisément les positions des divers objets du ciel. Donc c'est ce que j'ai mis. A l'époque, les hommes n'avaient pas les instruments, télescopes, satellites et les outils mathématiques et physiques pour déterminer précisément la position de la Terre dans le système solaire. Donc finalement, ils y allaient par leur observation à l'œil, leur imagination et également leur intelligence. Alors, le deuxième exercice porte sur l'exploration spatiale. On te dit que le premier objet à avoir été envoyé dans l'espace autour de la Terre fut le satellite artificiel russe Spoutnik en 1957. Et près de 10 000 objets ont été lancés dans l'espace depuis, ce qui est énorme. Pour l'exploration du système solaire, on utilise des sondes spatiales qui peuvent parcourir des milliards de kilomètres. Et on t'a donné un tableau dans lequel on t'a mis trois sondes spatiales, Voyageur 1, Mars Global Surveyor et Rosetta, avec le lancement de cette sonde et la fin de la mission et la distance parcourue par la sonde. Et on te dit, première question, une des trois sondes ci-dessus est l'objet d'origine humaine ayant parcouru la plus grande distance dans toute l'histoire de l'humanité. Quel est le nom de cette sonde ? Eh bien, en regardant le tableau, tu peux voir que la sonde qui a parcouru la plus grande distance, eh bien, c'est Voyageur 1 qui a parcouru 22 milliards de kilomètres et qui, d'ailleurs, parcourt toujours des kilomètres. Donc, il s'agit de Voyageur 1. Alors, après, on te demandait d'effectuer des recherches bibliographiques pour comprendre ce qu'ont découvert ces trois sondes. Alors, Voyageur 1, elle est partie avec une sonde jumelle qui s'appelle Voyageur 2 et leur but, c'était d'explorer, justement, les planètes les plus éloignées du système solaire et après, les confins du système solaire. Donc, Voyageur 1, elle a survolé, notamment, Jupiter et Saturne et elle a permis de faire pas mal de découvertes sur tout ça. Alors, il y a des mots qui sont soulignés, j'ai essayé d'enlever le fait que ce soit souligné, ça apparaît, j'en suis désolée. Alors, grâce à Voyageur 1, on a pu comprendre le fonctionnement de la grande tâche rouge de Jupiter. Alors, cette grande tâche rouge, au fond, c'est une tempête qui est sur Jupiter et qui est tout le temps là. Elle a aussi permis d'observer, d'observer les anneaux de Jupiter. Elle a découvert le volcanisme de Io. Alors, Io, c'est un satellite de Jupiter. Un satellite, je te rappelle, c'est un astre, donc un objet du ciel qui tourne autour de sa planète. Elle a décrit la structure étrange de la surface d'Europe. Europe, c'est un autre satellite de Jupiter. Alors, Europe, c'est un corps qui est glacé, un peu. Quand je dis glacé, il ne faut pas imaginer que c'est de la glace, que c'est de l'eau solide. Ça peut être autre chose de solide. Mais on dit que c'est un corps glacé, qu'il y a des geysers également. Elle a donné la composition de l'atmosphère de Titan. Titan, cette fois, c'est un satellite de Saturne. Elle a montré la structure inattendue des anneaux de Saturne. Et elle a aussi découvert plein de petites lunes, donc plein de petits satellites autour de Jupiter et de Saturne. Qu'est-ce qu'a fait Mars Global Surveyor ? Eh bien, lui, enfin, non, elle. Elle a cartographié Mars. Donc, elle a fait des cartes de Mars. Et justement, en cartographiant Mars, elle a permis de mieux connaître l'histoire de la planète. Notamment, elle a pu voir ce qui pouvait ressembler à une rivière. Donc, à la présence probable d'eau sur Mars, il y a des années. Et Rosetta ? Eh bien, Rosetta, c'est une sonde dont le but était d'étudier le centre d'une comète lorsque cette comète passait près du Soleil. Alors, une comète, c'est un corps glacé qui a une trajectoire un petit peu particulière dans le système solaire. Une trajectoire en forme de ballon de rugby. Ovale, on parle d'ellipse. Et ce sont des objets extrêmement anciens qui dateraient de la formation du système solaire. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aux comètes. Et donc, ce qu'a fait Rosetta, eh bien, elle a tourné autour de la comète. Elle s'est mise en orbite autour de la comète. Et quand la comète est passée près du Soleil, eh bien, elle a déposé dessus un petit atterrisseur qui s'appelle Philae. Et Philae, il y a une petite erreur, a analysé la composition de la comète et la structure. C'est parti.